Le bateau à l'arrêt, normalement, ce sont des bateaux plongés. Au niveau des bateaux, on a des rochers à fleur d'eau. Autour de son rochers à fleur d'eau, il y a énormément de poissons. C'est un très beau spot de ponte, c'est des calanques, le plus beau spot de la région. Ici, autour du rochers, ça fait descendre à 15, 20, 30, 40 mètres. Et tout autour, il peut y avoir beaucoup de poissons. Descendant en bouteilles, on peut avoir des mérons, des langues. Plein de poissons. Et là, on rentre dans une des plus belles criques des calanques. On l'appelle la piscine naturelle, vous voyez sa couleur. Bon, la crique la plus fréquentée en pleine saison, on a du mal à passer. Forcément, demain, il y a une quarantaine d'années environ, on retrouvait des veaux marins, des phoques moines. Qui était une espèce assez commune en Méditerranée. Alors pourquoi on la retrouve plus si c'est phoques ? C'est qu'en fait, à l'époque, c'est pour Fénéon pêcher le poisson directement dans les filets de pêche. Filets de pêche qui étaient en coton très fragile. Je crois que, à l'époque, les autorités maritimes avaient décrété l'espèce nuisible et donnait des primes à l'abattage. C'est pour ça que l'on retrouve plus aucun phoque de notre côte. Et en général, ils venaient se reproduire à cet endroit là-haut, aux petites plages de Galets. Il y a des poissons. Regardez à gauche, on va voir la très célèbre arche du Cap Oroz. Souvent la version des cartes potrales à regarder à gauche. Alors si vous regardez, normalement, on voit pas mal de poissons un petit peu bleus. Sur les oblas de la famille du Sars et de la Dorade, on en verra pas mal aussi. On va se baigner et déjeuner tout à l'heure. Je vais tourner, je vais mettre de côté comme ça tout le monde le voit. D'abord, il y a une belle photo à faire de l'arche avec la piscine naturelle derrière, regardez. Voir d'abrient dans le monde, on va voir la nouvelle photo à la rue de Galets. Voir d'abrient dans le monde. 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 Sous-titrage ST' 501